Générique ... Tout, essoufflement, respiration sifflante, les symptômes d'une crise d'asthme sont aujourd'hui facilement reconnaissables et pour cause, 340 millions de personnes à travers le monde sont atteintes de cette maladie respiratoire chronique. C'est d'ailleurs la maladie la plus fréquente chez les enfants en Côte d'Ivoire et même si les symptômes sont bien connus, de nombreuses questions subsistent encore. On en parle dans ce nouveau numéro 2, c'est-à-dire avec le professeur Flora Montanodic, chef de service pédiatrie au CHU d'Anglais. Professeur, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Ashley. Ça doit être probablement la question la plus posée ou du moins que tout le monde se pose quand on évoque l'asthme. Est-ce que cette maladie, est-ce qu'on peut en guérir ? Je dirais oui et je dirais non. Non, parce que l'asthme a une manière de s'exprimer qui fait que quand on veut parler de guérison, on doit être sûr qu'elle ne va jamais s'exprimer. Elle a une partie silencieuse et une partie visible. C'est-à-dire que l'asthme évolue sous forme de crise. Donc quand on est en crise, c'est visible. Quand on n'est pas en crise, on considère qu'on n'a rien. En fait, dans l'asthme, on parle de stabilisation. C'est-à-dire que je n'ai plus de symptômes. Je ne suis plus gênée par ma maladie. Mais on peut dire que je ne suis pas complètement guérie parce que je peux, si des facteurs qui ont favorisé l'apparition de mes signes reviennent, je peux refaire une crise. C'est pour ça qu'on ne dira pas oui complètement. Mais normalement, on peut se stabiliser complètement, gérer sa crise et puis être très, très loin d'avoir la possibilité de refaire un symptôme. Ça, ça arrive. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. C'est probablement l'une des questions aussi les plus posées. Est-ce qu'on est asthmatique ? Est-ce que c'est quelque chose qui est transmis à travers la génétique ou est-ce qu'on peut le devenir ? On le devient. Pour répondre simplement, on le devient. On ne peut pas naître un nouveau-né. Il n'y a pas de diagnostic d'asthme en période néonatale. Donc déjà, on n'est pas avec. Et après, il n'y a pas de diagnostic d'asthme néonatale qui va s'exprimer. Nourrissons parce que je suis né, nouveau-né. Non, on le devient. Tout simplement parce que pour qu'une première fois on fasse une crise d'asthme, il faut que certains facteurs, malheureusement négatifs, se mettent en place. Ils vont se mettre en place dans le temps. Donc on peut dire que ce n'est pas totalement héréditaire parce qu'on a souvent entendu… Il n'y a pas de gènes qui transmettent l'asthme. Il y a des prédispositions familiales tout comme il y a d'autres facteurs autres que familiaux. Infectieux, allergiques et autres. C'est un facteur comme un autre. Je vais donner une anecdote. Quand on a un malade en consultation que les deux parents sont là et qu'on demande est-ce qu'un des parents asthmatiques, celui qui ne l'est pas, il dit tout de suite, ce n'est pas de mon côté. C'est de l'autre côté. C'est toujours les autres. C'est pas transmissible génétiquement. Comment on explique qu'en Côte d'Ivoire et pas seulement, au final, près de 30% des enfants soient asthmatiques ? Écoutez, je pense même que dans certaines régions, notamment Abidjan, il est possible qu'il y ait plus que 30%. Parce que l'étude qui avait été faite déjà en 2000 à l'époque, une étude pour laquelle la Côte d'Ivoire avait participé, qui était une étude mondiale, on était dans les années 98 à 2000 à 20%. Donc aujourd'hui, quand on regarde les facteurs favorisants, c'est-à-dire la pollution, les facteurs infectieux et allergiques, c'est normal qu'on soit à 30% parce qu'au point de vue pollution, vous voyez, Abidjan maintenant, c'est combien de millions d'habitants ? Donc la pollution, c'est plus, plus. Ensuite, l'allergie. Malheureusement, nos manières de vivre entre griffes améliorées peuvent ne pas nous arranger. C'est-à-dire, j'ai de l'argent, donc j'ai des moquettes, j'ai des tapis, j'ai des nounours. Ça va favoriser les allergies, notamment aux acariens, puisque les acariens aiment l'humidité et ils aiment la température chaude et ils vont se mettre dans tout ce qui est capitonné. Donc on a vu que, par exemple, dans un matelas, il peut y avoir énormément d'acariens, donc ça va être un élément. Et puis ensuite, les facteurs infectieux, on a vu qu'aujourd'hui, on agit contre les infections, mais elles restent permanentes avec les virus. Et ça, c'est des sources d'apparition, de pérennisation, de facteurs favorisants de l'asthme. Professeur, quand est-ce qu'on peut parler d'asthme sévère ? Bon, d'asthme sévère, effectivement, puisque l'asthme est une maladie qui est codifiée au niveau international par des guidelines. Par exemple, la Côte d'Ivoire a sorti son guide de prise en charge de l'asthme. Voilà. Peut-être qu'il n'est pas vulgarisé, mais la Société européenne de pneumophtysiologie, en lien avec la Société européenne de pédiatrie, a travaillé sur un guide. Et dans ce guide-là, le médecin, on ne le laisse pas seul, en fait. Pour pouvoir soigner correctement un asthme, il doit pouvoir le codifier selon certains principes. Est-ce que l'individu siffle tous les deux jours, tous les trois jours, une fois par semaine ? Est-ce qu'il a recours à beaucoup de médicaments ? Il y a toute une série de critères qui vont le classer. Et à partir de cette classification, là aussi, il y aura des médicaments qui sont recommandés à ce stade-là. Donc, l'asthme sévère, bien sûr, existe. Mais ne confondez pas la crise d'asthme de la maladie asthmatique. Si un patient ou une connaissance vous dit que j'ai un asthme sévère, c'est qu'il vous a parlé de sa maladie en général et de sa fréquence à lui de faire des crises. C'est des crises qui ne sont pas contrôlées et il en fait beaucoup. Et même avec des médicaments, parfois, ça ne sède pas. Par contre, il y a la crise d'asthme sévère qui est l'épisode lui-même qui est sévère. D'accord. Ça va ? Et ce ne sont pas les mêmes médicaments. D'accord, très bien. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Alors, comment on évite une crise d'asthme ? D'abord, il faut que le diagnostic soit fait. Oui, parce que pour éviter quelque chose, il faut que je sache que j'ai ça. Après, une fois que je l'ai, effectivement, il y a un volet interrogatoire où on va demander quels sont les facteurs qui déclenchent. On dit que l'asthme a un peu sa carte d'identité. Et dans cette carte d'identité, est-ce que moi, c'est quand le temps change que j'ai tendance à faire des crises ? Est-ce que c'est quand j'éternue, peut-être que je suis allergique, j'ai tendance à faire une crise ? Est-ce que quand je fais une bonne grippe ou bien est-ce que j'ai un chagrin ? Parce qu'il y a des facteurs psychologiques, malheureusement. Oui. Ah bon ? Oui, parce que le poumon, on parle du cœur, mais on oublie que le poumon, lui aussi, il s'exprime. Et donc, je ne supporte pas. Oui, on a vu des crises par facteur. C'est pour ça que dans notre questionnaire, on regarde le profil, on regarde le profil familial, on regarde tout. On fouille tout. Donc, un chagrin de l'amour peut causer de l'asthme. Oui, bien sûr. Bon, d'accord. Oui, le goumin. Le goumin, exactement. La gouminsteine existe vraiment. Donc, tout est important parce que tout est important pour voir. Et ces facteurs-là, c'est ceux-là qu'il faut contrôler. Mais sinon, il y a les facteurs infectieux qui sont plus... Bon, tout est sérieux. Mais je veux dire, je peux faire une rhinite allergique, je peux avoir des complications, un polype. Et puis, ça peut favoriser l'apparition de crises d'asthme. C'est les facteurs. Et aujourd'hui, on laisse les facteurs pour parler même de ce qu'on appelle des phénotypes. C'est-à-dire, il y a le phénotype infectieux, c'est-à-dire, lui, c'est les grippes qui vont déclencher. Il y a le phénotype allergique. Lui, c'est les allergiques qui sont son déclencheur. Confirmer certaines choses. Et il y a des phénotypes pour nous, les pédiatres, par âge. Oui. C'est-à-dire, il y a l'asthme de nourrisson à 3 ans, de 3 à 6 ans, etc. À défaut de pouvoir empêcher une crise, pardon, le moyen le plus connu de la « soulager », entre guillemets, ça reste la... Je vais dire le terme commercial. Je suis désolée. La ventoline. Enfin, je ne sais même pas comment mimer la chose. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une approche plus holistique pour y remédier ? Je vais répondre d'une certaine manière. Alors, vous avez posé le problème en disant « à défaut de pouvoir éviter la crise ». Oui. En fait, il y a toute une thérapeutique mise en place pour éviter la crise. Et c'est ça qui est le rôle du spécialiste, par exemple, du pneumopédiatre ou du pédiatre. Il est important de mettre en place une thérapeutique entre les crises pour éviter la crise et pour permettre une stabilisation entre guillemets une guérison de la maladie. Donc ça, c'est le point clé. Il ne faut jamais laisser un enfant asthmatique attendre qu'il fasse une crise. Je ne dis pas que c'est criminel, mais ça ne se fait plus. On doit éviter les crises sur le plan médicamenteux, d'abord. Il y a des médicaments qui sont faits pour ça. Il y a ce qu'on appelle les médicaments de la crise et les médicaments en intercritique entre les crises. Le traitement de fond. Voilà, exactement. Et ce traitement de fond, son rôle, c'est d'éviter que la crise survienne. Ça, c'est une chose. Maintenant, vous m'avez parlé de manière holistique. Écoutez, puisque je vous dis que le bien-être, c'est bon pour favoriser la guérison, la stabilisation. Si on parle de plantes, pour dire les choses comme elles sont, les médicaments viennent des plantes. Aussi. Il y avait une étude qui avait été faite par un de mes collègues à l'UFR, qui est pharmacologue, où ils avaient trouvé une plante qui avait une visée bronchodilatatrice et qui pouvait agir sur l'asthme. Donc, dans ce domaine-là, il y a de la recherche. Si on a le financement, on peut le faire. C'est un appel. Oui, pourquoi pas ? Il faut profiter de l'antenne. Aussi. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des plantes, forcément. Après, vous savez que le problème des plantes, c'est le dosage, etc. Donc, on évite l'indigénat pour soigner l'asthme. En tout cas, il faut que ce soit un indigénat contrôlé. C'est-à-dire, moi, un jour, j'avais des parents qui voulaient faire de l'indigénat. Je ne peux pas leur empêcher, mais je leur ai dit de ne pas couper avec moi. C'est-à-dire, ils font l'indigénat. Moi, je peux contrôler pour savoir s'ils s'améliore par des questions, par une consultation, par des explorations. Oui, c'est de la recherche. De même qu'il existerait des plantes qui améliorent la condition d'une personne asthmatique. Ça fait un petit peu dramatique, comment je le dis, mais quels sont les bons comportements à adopter pour éviter les crises ? Il faut se connaître. C'est ce que je dis. L'asthme, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est une maladie banale, mais il y a tellement de médicaments pour traiter cette maladie. Il y a tellement de médicaments pour prévenir. Il y a tellement de recommandations. Donc, la preuve, il y a plein d'asthmatiques sportives de haut niveau. On va y arriver, justement, à cette question. D'accord. On va y arriver. Le mercredi 22 juin 2022, Ayebi Kouassi, président du club Espoir Koumassi, est décédé des suites d'une crise d'asthme. Il serait décédé aux portes de l'hôpital. Professeur, est-ce que l'asthme est compatible avec une carrière sportive ? Oui. Le premier tableau est dramatique parce que, vous savez, quand on parle malheureusement de décès, on rentre dans l'audit. Dans l'audit, il faut savoir ce qui s'est passé exactement. Est-ce qu'il y a les comorbidités ? Est-ce que la personne était prise en charge ? Quel était son niveau ? C'est un autre domaine. Maintenant, effectivement, une fois que l'asthme est contrôlé, parce que le but du traitement, c'est que les bronches, puisque c'est la maladie des bronches, qui sont obstruées et inflammatoires, une fois que la personne est traitée, qu'en plus, elle est stabilisée, elle ne fait pas de symptômes, il est dit qu'elle ne va pas faire de bronchospasme, donc ça ne va pas l'empêcher de faire son capital au point de vue calibre des bronches est normal, donc il peut faire du sport. Et si l'inflammation aussi est traitée et qu'elle est régressive, je n'ai aucun souci à faire du sport, d'autant plus que il y a ce qu'on appelle par contre, par exemple, l'asthme d'effort, et même là, il y a des précautions qu'on prend avant de faire le sport. Qui sont ? Le sport même est bénéfique chez un enfant asthmatique pris en charge, puisque on prend des sports comme le tennis ou la natation, qui vont jouer le rôle de rééducation, parce que souvent, les asthmatiques, on les envoie parfois chez les kinésithérapeutes pour leur apprendre à respirer, pour apprendre à souffler. Et il y a certains sports qui aident, parce que si je cours derrière une balle de tennis, c'est sûr que c'est obligé de contrôler ma respiration. Et donc cet exercice-là est aussi un exercice de thérapie pour l'enfant asthmatique. C'est celui qui n'est pas traité, qui n'est pas stabilisé, qui a une obstruction qui va être gênée. Je ne sais pas si j'ai... répondu à la question ? Oui. Si, tout à fait. Je viens d'apprendre qu'on peut avoir de l'asthme et faire du sport. Oui, mais il faut être prise en charge, il faut être sûr que le médecin a vérifié que tout est... C'est pour ça que nous, on n'aime pas donner des dispenses de sport comme ça. Parce que c'est des patients qui ne viennent pas se soigner et qui sont gênés et qui restent malades, en fait. Alors que normalement, quand tu es soigné, traité correctement, tu fais ton sport. Au contraire, c'est bénéfique. Moi, j'ai une fois une adolescente à qui on a fait une exploration qui ne savait pas souffler et après, on l'a envoyé chez le kiné et elle a fait du tennis. Et quand elle était sous traitement et quand elle est revenue, je peux dire que l'exploration, elle l'a fait correctement. Le tennis l'a aidée. Je ne fais pas la promotion du tennis, même. du sport en tout cas. C'est sur ces mots qu'on va terminer cet entretien. Professeur Amon Tanodic, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. À savoir que chaque premier mardi du mois de mai est la journée mondiale de l'asthme et donc cette année, c'est le 2 mai qui sera dédié à cette maladie chronique. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada